Au premier coup d'oeil, rien ne semble rapprocher Egon Schiele et Jean-Michel Basquiat. Le premier a grandi à Vienne, dans l'Europe d'avant-guerre. Il meurt en 1918. Basquiat, lui, est un pur produit du Brooklyn des années 80. Une icône de la culture pop. Alors, aucune similitude ? Détrompez-vous. Regardez de plus près. Ce qui saute aux yeux, vraiment, c'est ce trait expressif qui semble jaillir de même, à la limite de l'agressivité, pour l'oeil de celui qui regarde. C'est très fort, c'est des traits acérés, très marqués. Ce sont deux formidables coloristes. J'invite vraiment à regarder les dessins. Pourtant, ce ne sont que des dessins de Schiele. La manière dont il va poser la couleur, ici, orange, sur un bras, sur un sexe, peu importe, c'est des touches, mais c'est un acolériste formidable. Basquiat, c'est la même chose. Ces deux écorchés vifs vont tout faire pour briser les oppressions sociales et morales qui les entourent, avec des oeuvres subversives au parfum de scandale. Le premier, Schiele, est en colère contre sa société bourgeoise, qui le contraint, qui l'emprisonne. Il a envie de dire des choses d'un jeune homme dans une Europe de l'avant-garde, à la veille de la guerre. On est en 1910, dans l'Empire austro-hongrois. Une femme nue, les jambes écartées, offertes, qui retient son sexe avec ses deux mains. Évidemment, surtout si elle a un visage de jeune homme, on va crier au scandale. Autre temps, autre mœurs. Pour Basquiat, la lutte sera marquée par ses origines et la stigmatisation raciale qu'il subit à New York. Basquiat, lui, il a envie de dire des choses, dans les années, fin des années 70 et dans les années 80, d'un gamin qui est né de parents étrangers et qui doit, en tant que noir, s'imposer dans le New York, qui, à l'époque, ne les accepte pas, qui, à l'époque, les emprisonne. Et lui, il va récupérer, il va dans un terrain vague, il récupère des matériaux qui lui servent de cadre. Il griffonne tout, il dessine surtout des portes, des panneaux. Et au début, il se moque du marché, il se moque des artistes en vogue. Le destin des deux Mozart de la peinture va surtout être marqué par une rencontre décisive, pour l'un comme pour l'autre. C'était Gustav Klimt pour Chilleux, qu'il admirait et dont il va vraiment reprendre tous les codes esthétiques à ses débuts. Les premières œuvres de Chilleux, c'est très marquant de voir comment elles ressemblent à celles de Klimt. Et chez Basquiat, c'est Warhol, donc ils vont se rencontrer en 82, c'est son idole, il adore son jeu, son jeu dans la création, sa liberté. Et puis le fait qu'il ait inventé vraiment des choses, avec un art à soi et sa personnalité aussi très très forte. Leurs carrières vont être fulgurantes, mais ils vont tous les deux connaître une fin tragique et précipitée. Deux comètes filantes qui vont décéder, toutes les deux, ces comètes, à 27 ans et 28 ans. Les deux disparaissent au même âge. Les deux ont une même urgence de peindre. Les deux vont faire plusieurs centaines et milliers de dessins en 10 ans de production, c'est extraordinaire. Chilleux et Basquiat, deux artistes prolifiques avec la même fureur de peindre. Une rage visible à la fondation Louis Vuitton jusqu'au 14 janvier 2019, grâce à deux expositions parallèles sur ces figures singulières de la peinture.